Salut ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la boîte à vins, voilà, je sais que vous allez bien qu'on leur soit des petites boîtes comme ça, qu'on les réveille ensemble en vidéo, la dernière fois on avait fait ça avec la caisse Cheers que tu peux checker ici, où j'avais reçu 24 bières, aujourd'hui on va faire ça avec 12 bouteilles de vin surprise pourquoi du vin surprise ? Tout simplement parce que j'ai choisi ici la caisse découverte qui vient avec une sélection du sommelier, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans le concept de la boîte à vins c'est très simple, ils sont spécialisés dans les vins québécois, dans les vins locaux artisanaux et du coup c'est ça, leur sommelier choisit un peu les bouteilles selon leurs arrivages, selon tout ce qu'ils ont en stock etc des petites bouteilles qui ne sont pas nécessairement disponibles à la SAQ, des trucs un petit peu exclusifs, un peu privés donc j'ai très hâte de voir ce qu'on a là-dedans, et on va regarder sans plus attendre le contenu déjà ils te mettent une petite carte comme ça, tu vois, de la boîte à vin merci d'encourager les vignerons d'ici, merci Valérian pour votre support nous vous souhaitons une belle dégustation, donc merci beaucoup la boîte à vin, ça fait très plaisir et alors regardons sans plus attendre le contenu hop on va commencer de haut en bas qu'est-ce que c'est ? les coteaux des artisans, amphore blanc, élevé en amphore donc déjà je ne sais pas ce que ça veut dire, élevé en amphore, donc on part déjà sur une découverte ça va nous permettre de découvrir un petit terme de viticulture, tu vois, une petite pratique qu'est-ce qu'il nous raconte là-derrière ? c'est dans une amphore de grès que ce vin a été élevé cette matière crée des vins cristallins, elle respecte le cépage en lui offrant une belle fraîcheur la légère micro-oxygénation apporte droiture et minéralité au vin tout en conservant l'authenticité des arômes cette vinification ancestrale rend chaque cuvée unique et bien c'est excellent, ça j'ai hâte de goûter un petit peu ce que ça donne un vin élevé en amphore ensuite qu'est-ce qu'on a là ? la Cantina Vallée d'Oca Chardonnay 2019 voilà, très bien, l'Oca c'est pas loin d'ici effectivement ce Chardonnay souffre tout en finesse sur de beaux arômes d'agrumes, de poires séchées finement boisées, la bouche est ample, équilibrée, énergétique et généreuse et bien c'est parfait ! donc deux blancs pour commencer, très très bien qu'est-ce qu'on a d'autre ? après y'a jamais 203, regarde-moi ça 1000 bois blancs boissons alcoolisées d'érable un petit vin blanc à base d'érable, j'ai jamais bu quelque chose comme ça donc ça va être extrêmement intéressant aussi voilà, dans une bouteille qui ressemble pas mal à un vin d'Alsace aussi pourquoi pas, on va mettre ça ici ensuite, ensuite, ensuite qu'est-ce qu'on a là ? un rosé, domaine labranche, voilà érabilière, verger, vignoble donc cuvée frontenac voilà, donc frontenac qui est un cépage en fait qui a été développé, me semble-t-il, au Minnesota qui a la particularité de bien résister au froid donc c'est vrai que c'est extrêmement pratique au Québec ici avec les petits hivers au moins 30 degrés celsius et des conneries comme ça un cépage qui résiste au froid c'est quand même plutôt pas mal donc là on est sur un rosé fait de frontenac donc c'est très très bien qu'est-ce qu'il nous raconte ? arômes généreux de fraises, framboises, canneberges, melons d'eau ainsi qu'une pointe de fleurs séchées ah dis donc ça a l'air assez complexe comme rosé, j'adore ça voilà, moyennement corsé, tannin léger, acidité bien équilibrée et ben ça j'ai hâte de le goûter tu vois on est entre guillemets un peu sur la fin de l'été là on est quand même en septembre donc je pense que c'est un des premiers vins qu'on va déguster voilà voilà alors, la deuxième ligne qu'est-ce qu'on a là-dedans ? on a un peu de rouge voilà, un Côte de Beaupré qu'est-ce qu'ils nous disent ? produit du terroir, vin rouge, excellent c'est ça qui est fruité ? les arômes de cerise légèrement boisées parfait pour les viandes grillées ben tu vois, prochain barbecue on pourra déguster ce petit vin rouge alors encore un blanc, ouais tu vois en terme de sélection, c'est une sélection mixte j'ai pas dit genre on met plus de rouge, de blanc, de rosé tu vois, peut-être du orange ou quoi on verra un peu ce qu'il y a là mais du coup je m'imagine que c'est un peu balancé pour l'instant on est quand même pas mal sur du blanc donc Clos de France, vin du Québec qui est-ce qu'il nous raconte là-dessus ? un rêve réalisé d'offrir un chardonnay issu d'un climat nordique effectivement on est pas mal dans un climat nordique des notes de fruits tropicaux quand même hein évoquant avec délicatesse, c'est une bouche fraîche et ronde exprimant bien notre fierté ben ça vend du raf tout ça donc y'a fruits tropicaux dans un vin nordique c'est quand même pas mal du tout hein moi ça n'excite pas mal alors, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça polisson, petnac, voilà ça vient dis donc avec une capsule tu vois, plutôt qu'un bouchon qu'est-ce donc ? un petit vin artisanal ça un cidre effectivement, du coup ça expliquerait la capsule c'est sûrement un cidre pétillant cidre mousseux, voilà c'est ça ça fait plaisir d'avoir un petit cidre tu vois, je m'y attendais pas nécessairement ensuite, coteau Saint-Paul, vin blanc vignoble et verger du mont Yamaska Yamaska en plus on fait du vélo, de la moto là-bas aussi c'est très très bien ça donc je connais tu vois à peu près le terroir terroir chaud composé de limon sablonneux et de gravier fraîcheur, souplesse, un nez qui rappelle la pêche blanche l'abricot et l'amande douce dis donc ce vin fait frontenac blanc ah oui de frontenac blanc aussi tu vois donc frontenac qui est quand même assez populaire au Québec tout simplement parce qu'il fait quand même crissement froid l'hiver t'as pas non plus un choix magistral de cépage ici non voilà, texture enrobante et une finale aromatique magnifique disons température de service 7 degrés donc tu vois il faudra pratiquer le saut au frère pour le refroidir ensuite fraîcheur du fleuve, vin rouge disons bah si t'arrives à lire là je vais t'inviter à lire toi-même parce que moi je suis pas nécessairement capable rouge fruité, frais, fleuve simplement ouais bon on passera un petit peu plus de temps à lire alors coteau rougemont, versant blanc voilà, et bien rougemont d'ailleurs on y était allé à vélo c'est dans les cantons de messe voilà donc on était allé au vignoble c'est tu un berger aussi potentiellement vignoble et sidorich donc effectivement et c'est ça on était allé là-bas directement au coteau rougemont on allait manger des petits saucissons, des petites planches de fromage et tout on allait déguster le vin c'était magnifique donc ça fait très plaisir d'avoir un petit rougemont dans la sélection aussi voilà on connait c'est la famille un peu hop 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 alors le chenapan vignoble les vurmures très très bien 2015 dis donc il a été bien vieilli celui-là qu'est-ce qu'il nous raconte là-dessus ? ce vin rouge est mis en marché à partir de 4 ans de vieillissement effectivement au nez il présente des notes puissantes boisées et épicées moelleux et veloutées en bouche il se démarque par ses riches arômes de cassis ses subtiles notes de vanille alors j'adore les petits alcools comme ça qui dénotent des notes de vanille donc ça ça va faire très plaisir élégant et bien équilibré son vieillissement de 12 mois en flux de chêne français affine la complexité et le caractère de cet excellent terroir ça nous vend du rêve tout ça mon gars j'ai hâte de goûter hop 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 et alors dernière goutteille qu'est-ce que c'est un petit rouge pour finir voilà pour équilibrer tout ça vignoble les gémeaux Hitchinbrook bien 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 notre objectif de faire découvrir ce dernier sur notre terroir de la vallée du Haut-Saint-Laurent pas plus de description que ça bon bah c'est bien ce sera un peu un surprise ça tu vois on dégustera directement ce sera notre propre idée donc bah voilà je pense qu'on a pas mal fait le tour de cette belle bouteille tu vois alors on va regarder un peu le line up en fait on va faire comme la dernière fois un petit peu là je vous ai montré toutes les bouteilles toutes les étiquettes j'ai lu un peu les descriptions alors dites moi dans les commentaires quel vin vous excite le plus dans cette liste et je le réduirai peut-être en vidéo voilà on est quand même sur un line up de qualité oui ce que j'ai pas dit aussi c'est pour finir parlons peu mais parlons-tune déjà cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée voilà j'aime juste vous faire découvrir ce petit genre d'aventure d'aventure dégustation en vidéo sur la chaîne du coup j'ai payé 260 dollars pour cette boîte de 12 bouteilles ce qui revient à peu près à 21 ou 22 dollars par bouteille voilà ça me semble relativement honnête pour du vin quand même artisanal qui a l'air de qualité des bouteilles qui ne sont pas nécessairement disponibles à la SAQ j'ai utilisé le code de réduction découverte 25 voilà qui a permis d'avoir 25 dollars de réduction sur une caisse de découverte du genre donc ça c'est rien d'exclusif c'est écrit de partout sur leur site tu peux pas le louper c'est pas mal ça je vais les goûter dans peu de temps et je ferai sûrement une petite update vidéo pour vous dire si ça vaut vraiment le coup ou pas puis d'ici là dites moi dans les commentaires parmi ces bouteilles lesquelles vous voulez que je review en vidéo comme ça je vous ferai une update par rapport à ça aussi et puis c'est pas mal ça abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo chau j'ai bon j'ai pas mal j'ai salué j'ai pas mal j'ai pas mal Sous-titrage ST' 501